... Ce matin, nous avons examiné la question du post-humanisme, c'est-à-dire ces spéculations qui concernent l'avenir possible d'un monde dans lequel nous ne serions plus, nous, humains, parce que nous serions soit remplacés par nos machines, soit secondarisés par nos machines. Nous avons examiné cette question, sachant que j'ai eu à cœur de souligner que ce post-humanisme désignait aussi, et peut-être avant tout, l'idée que l'humanisme traditionnel dont nous sommes issus a peut-être atteint sa limite, et le post-humanisme pourrait expliquer que nous soyons à la recherche d'un système de valeurs nouveau qui serait en phase avec ce média essentiel qui n'est plus le livre, mais qui est le numérique. J'ai été amené à rappeler les technologies qui sont souvent sollicitées dans le monde du post-humanisme, sollicitées par les transhumanistes, c'est-à-dire ceux qui visent à réaliser de plus en plus un humain augmenté à partir de l'humain que nous sommes, et qui mobilisent la référence aux technologies, notamment les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives et les neurosciences, ce groupe que l'on qualifie maintenant de NBIC. Les transhumanistes se servent souvent de ce rapport comme d'une référence pour dire que l'humain converge de plus en plus vers de la dématérialisation. L'obsession de ces disciplines scientifiques est de faire perdre de plus en plus d'importance au cœur, à la passivité, à l'inertie naturelle, pour lui substituer un humain qui serait le produit de notre fabrication. Le post-humanisme désigne cette espèce de passage à la limite où on découvre que l'humain augmenté pourrait bien céder la place à une nouvelle version de l'humain qui n'aurait plus grand-chose à voir avec ce que nous sommes et qui consacrerait en quelque sorte la dépossession de l'initiative des humains. Et c'est vrai que quand on voit les débats soulevés par l'intelligence artificielle, par Tchad-GPT, par les drones tueurs, etc., on voit bien que l'une des questions centrales d'aujourd'hui c'est de se demander jusqu'à quel point est-ce qu'on va perdre les commandes et jusqu'à quel point est-ce qu'on n'est pas en train de consentir à ce que l'humanité cède la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.